Est-ce qu'il n'y a pas la naissance d'un nouveau phénomène qui sont des gilets jaunes casseurs ? On va regarder justement des images, ce que vient de dire Thierry, des images d'un policier à terre. C'était samedi dernier où on a vu effectivement rassembler des Black Bloc et des gilets jaunes. Alors parmi les plus violents, mais ces images-là, Jérôme Rodriguez, ce lynchage d'un policier à terre, j'imagine que vous le condamnez, mais vous voyez effectivement que sont mêlés Black Bloc et gilets jaunes. Où sont les images des gilets jaunes maltraités par un groupe de policiers ? Jérôme Rodriguez, il y a des images qui vous ont sans doute choquées, mais ces images du Phuket incendié puis pillé. Là encore, on voit clairement des gilets jaunes et des gilets jaunes d'ailleurs qui ne condamnent pas ces violences au moment où ça se passe. Écoutez. J'ai pris un petit souvenir pour dire à mes enfants, une fois dans ma vie, j'aurais mis les pieds chez le Phuket. Désolée de leur avoir volé, pour la première fois de ma vie, j'aurais volé quelque chose. Moi, cette situation me plaît. Honnêtement, ça a été cassé symboliquement. Ça, c'est de la violence matérielle, mais il faut parler de la violence psychologique du peuple aussi. Voilà, le fait de ne pas condamner ces violences-là et même finalement d'y participer, ça amène aujourd'hui le pouvoir à dire, voilà, gilets jaunes, vous êtes autant responsable que les casseurs. Il y a des ultra jaunes et il y a des casseurs qui s'entremêlent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que la violence vient du gouvernement et qu'à un moment donné, forcément, il y a certaines personnes qui sont dans la détresse et qui finissent par se radicaliser. D'accord ? On s'en prend à des symboles. Comme on en revient à ce que disait M. Moi, on s'en prend au Phuket. Ça reste un symbole des riches, malheureusement. Et donc, ça justifie qu'on s'en prenne à ce symbole ? Mais aucune violence ne se justifie. Mais tout le monde condamne ce genre de violence. Moi, le premier, je ne vois aucun média condamner un président de la République péter des yeux, casser des mains, être violent socialement. Personne ne condamne ça. Tout le monde s'insurge, comme la dernière fois sur votre plateau sur l'antisémitisme ou autre chose, voire tous les fléaux du monde, voire la disparition des dinosaures. C'est de notre faute. Personne s'insurge contre un président de la République incompétent pour gérer des réformes qui fassent du bien au peuple. D'accord ? Personne ne condamne un président de la République qui pète des yeux, qui tire sur son peuple, qui mutile son peuple, alors que l'ONU, quand commence à condamner, alors là, par contre, tout le monde condamne l'ONU.